Soutiens à la lecture, unité 18, escale 4, la grande paix de Montréal. Les Iroquois, grands ennemis des Français Au cours du XVIIe siècle, les Français sont souvent en guerre contre les Iroquois. L'origine de ces guerres remonte au début de la colonie. Elle commence en 1609, quand les Français établissent des alliances avec les nations amérindiennes ennemies des Iroquois. La principale cause de ces guerres est le contrôle du commerce des fourrures. Les Iroquois s'allient aux Anglais des colonies anglo-américaines. C'est avec eux que les Iroquois font la traite des fourrures. Ils se battent également, à leurs côtés, lors des conflits qui les opposent aux Français. Sur l'image, on voit Étienne Brûlé, qui est un colon envoyé par Samuel de Champlain pour apprendre la langue et la culture des Hurons. L'Ichaq est énoncé et indique s'il est vrai ou faux. En 1609, les Français font des alliances avec les Iroquois. À cause des guerres entre Français et Iroquois, la cause est le contrôle du commerce des fourrures. Je répète, la cause des guerres entre Français et Iroquois est le contrôle du commerce des fourrures. Les Iroquois et les Anglais sont alliés. Les Français et les Anglais font le commerce des fourrures ensemble. Des ennemis redoutables Les attaques Iroquoises terrorisent la population française. Les Iroquois s'en prennent aux établissements français et à leurs habitants. En 1665, le roi envoie le régiment Carignan-Salière pour défendre la colonie contre les Iroquois. Une milice est aussi créée en 1669. Tous les hommes de la colonie âgée entre 16 et 60 ans doivent en faire partie. Même si les miliciens ne sont pas des soldats professionnels, ils participent à la défense de la colonie contre ses ennemis. Malgré des périodes de paix plus ou moins longues, les guerres Iroquoises dureront près de 100 ans. Sur l'image, on observe des colons derrière une palissade qui devraient les protéger contre les attaques Iroquoises. Pourquoi le roi envoie-t-il le régiment Carignan-Salière en Nouvelle-France? En quelle année ce régiment arrive-t-il? Coche la phrase qui est vraie. Les milices sont des soldats comme ceux du régiment de Carignan-Salière. Tous les hommes âgés entre 16 et 60 ans peuvent être appelés à défendre la colonie. Enfin, la paix Les Iroquois sont de plus en plus affaiblis par de nombreuses années de guerre. Les maladies introduites par les Européens en Amérique ont aussi contribué à réduire leur population. Épuisés, les Iroquois acceptent de faire la paix avec les Français et leurs alliés amérindiens. En 1701, tous se rencontrent à Montréal pour signer un traité de paix. On appelle cet événement la Grande Paix de Montréal. Sur l'illustration, on trouve le traité et la signature de quelques Iroquois. Qu'est-ce qui amène les Iroquois à faire la paix? Les nombreuses années de guerre les ont infusées. Leur population a beaucoup augmenté. Leur population a beaucoup diminué. Inscrit la date de chacun des événements. Relis chaque événement à la bonne date sur la ligne du temps. Début des guerres Iroquoises Arrivée du régiment Carignan-Salière Grande Paix de Montréal ... ... ... ...